Musique J'ai servi à quelqu'un qui se lève Il m'a dit, monsieur, je vais fêter bientôt Depuis 90 ans Et je vis depuis 23 ans avec un miel homme Alors c'était un petit clin d'œil Pour vous dire que Avec un miel homme On peut continuer à vivre à longtemps En fait Pour ceux qui Ont été malheureusement Diagnostiqués récemment Qui sont dans la salle Une note très optimiste Je ne peux plus vous l'assurer C'est la deuxième année que je viens A cette réunion annuelle Et j'avoue que je suis vraiment Ravi De voir que la salle est pleine Que les gens sont pris en charge Par une association remarquable Ils sont intéressés A l'évolution des traitements de cette maladie C'est extraordinaire L'évolution qu'il y a eu en trentaine d'années Sur cette maladie Et il y a 30 ans On ne savait pas ce qu'à faire Maintenant Survie C'est jusqu'à 90 ans Voir plus Ce qu'on vient de dire de tout à l'heure Et c'est vraiment Un bonheur pour nous Hématologue Et pour moi c'est vrai Je travaillais en tant que psychologue Dans le service Du professeur Morin Puis du professeur Maudi Je suis hématologue À l'hôpital Henri-Mondor À Créteil En charge du mielôme Je voudrais vraiment Saluer l'action de La F3N Qui en quelques années A vesti le paysage du mielôme De façon impressionante Avec le même type de figure Et s'il y avait plusieurs types Est-ce que ça veut dire Différents traitements Différents pronostics Si Ce que vous citez C'est-à-dire le fait Qu'en manque de globules blancs Et d'autres Est lié à la maladie elle-même C'est absolument pas un obstacle On peut les corriger Par contre C'est souvent Des situations Où on est amené à retarder Pour permettre une récupération Alors à la fois On a des résultats médicaux Qui sont vraiment porteurs d'espoir Mais moi je ressens quand même Qu'il y a des freins Au niveau des autorités de santé Et maintenant Lorsqu'on aura deux médicaments chers Ce sera plutôt le prix d'un appartement Voilà Donc c'est-à-dire qu'on va passer De la gamme des 100 000 euros A une gamme de 100 000 euros Donc voilà Donc c'est pas sans conséquence Donc c'était un peu Pour vous sensibiliser à ça J'espère si vous voulez Que nos gouvernants Ceux qui sont en charge D'évaluer Le service médical rendu De ces médicaments L'amélioration du service médical rendu Le front en toute honnêteté Le nouveau médicament chers Dont on parle en France C'est 3% du budget de la sécu Donc certes Peut-être sur 3% On peut faire des économies Mais moi j'attends de voir Les 97% restant Sous ce qu'on peut faire Nous en France Nous en France On n'a pas constaté Qu'il y a plus de bielons Parmi les agriculteurs Donc je crois qu'il faut Vraiment faire attention J'ai 50 ans Je suis traité actuellement Et avec la maladie Les traitements Ça fatigue énormément Et la fatigue C'est handicapant Vraiment c'est très handicapant Est-ce qu'il y aurait la possibilité Je ne sais pas De prescrire des vitamines Enfin quelque chose de boostant Qui permette de vivre à peu près normalement Parce que c'est vrai que c'est Les plus pertinentes Que tous les malades rapportent Que tous les malades rapportent Malheureusement Ce n'est pas propre au miel Ce n'est pas propre au miel En général En oncologie En cancérologie L'un des symptômes majeurs Avant et pendant la maladie Pendant les traitements C'est la fatigue Néanmoins On n'a pas de recette magique Chacun a sa recette Alors moi ce que je dis aux malades Si vous pensez que Prendre des vitamines Ça peut vous aider Pourquoi pas Moi médicalement Je n'ai pas de preuve Que c'est efficace Mais non Si pour vous c'est efficace C'est efficace En 2015 5 médicaments ont eu Leur autorisation d'utilisation Aux Etats-Unis Et pour Dans le domaine du cancer Ça n'est jamais arrivé Et dans le domaine du myelome C'est quelque chose D'absolument extraordinaire 3 d'entre eux Ont également eu L'autorisation en Europe Le premier C'est le Panobinosta Qui est un médicament Qui est associé Au Velcade Et à la dexamétasone Dans le contexte De la rechute L'AMM est obtenu On est en attente Pour son utilisation En routine en France De la fixation du prix C'est d'ailleurs Une nouvelle classe thérapeutique Ça fait partie Des inhibiteurs De distone D'acétylase Donc ce sont des enzymes Qui permettent De redonner La sensibilité A la chimiothérapie Le deuxième médicament Qui a eu son autorisation De mise sur le marché En Europe C'est le carfilzomib Le carfilzomib Donné en association Avec le revlimi D'examétasone Est un nouvel inhibiteur Du protéasome Comme le Velcade Cette triple association Améliore notablement La durée de la réponse Au traitement L'inconvénient De ce médicament C'est qu'il se donne Par voie intraveineuse Six fois par mois Et qu'il a Une certaine toxicité Notamment cardiaque Ou rénale Donc il faut être prudent Dans son utilisation Le troisième médicament Autorisé en Europe L'ixazomib Est aussi utilisé Associé au revlimide Et à la dexamétasone Il s'agit d'un autre Inhibiteur du protéasome Mais qui a le grand avantage D'être donné par voie orale C'est une association De trois médicaments En rechute C'est très efficace Ça améliore La durée de la réponse Ça marche aussi très bien Chez des malades Qui ont une mauvaise Cytogénétique Donc c'est très intéressant Et surtout Ce sera la première Association triple Uniquement orale Et puis il y a Deux anticorps monoclonaux Qui ont eu un avis Favorable De la commission D'évaluation En Europe Ça veut dire Qu'ils vont être approuvés Ça veut dire Ensuite qu'ils seront remboursés Le premier C'est Elotuzumab Qui est un anticorps Qui cible Sur la cellule Malade Sur les cellules malignes Une molécule Qui s'appelle Slam F7 Et on le donne Elotuzumab Aussi en association Avec Revlimide Et Dexamétasone Le deuxième anticorps Monoclonal Qui a eu aussi Un avis favorable C'est le Daratumumab Qui cible Une autre molécule A la surface De la cellule tumorale Qui est le CD38 Ce Daratumumab Est un médicament Qui est aussi Extrêmement efficace Puisqu'il va d'abord Être utilisé Dans un contexte De patients Qui vont être réfractaires A tous les autres Traitements Donc ce sera Un médicament De dernière ligne Mais il y a déjà Des études Pour l'utiliser Plutôt dans l'histoire De la maladie Des études qui sont en cours Alors les résultats Sont assez exceptionnels Avec des taux de réponse Qui sont élevés Et quand on répond A ce médicament On reste en vie Beaucoup plus longtemps Donc énormément De développements Qui vont compliquer Les choix Qui vont compliquer La sélection Des traitements Mais incontestablement Des plus pour les patients Chez les sujets jeunes Et chez les sujets âgés On a vu Que l'arrivée Des nouvelles drogues Que ce soit Les inhibiteurs de protéasins Surtout les anticorps Monoclonaux Anticédé 38 Le ratumab Bouleversent Mais de manière Considérable Le pronostic A un point Dont on n'en avait Aucune idée Encore il y a Quelque temps Ces bouleversements Par l'arrivée Des nouvelles drogues Et par L'utilisation De traitements Plus ciblés Plus adaptés En fonction De la maladie résiduelle Nous fait Maintenant Nous dire Qu'on est À la porte De la guérison Du bien-homme Et il est Quasiment certain Que les objectifs De 2018 Des protocoles Vous savez Que quand on bâtit Un protocole On se fixe Des objectifs Et bien ce seront Des taux de guérison À l'heure actuelle On peut considérer Que sur les programmes Des sujets jeunes 2009 On est probablement Autour de 15 à 20% De taux de guérison Je crois Qu'il est raisonnable Avec ces nouveaux médicaments Ces nouvelles stratégies Adaptées au risque D'espérer Monter ce taux À 60% Chez les sujets âgés Les bénéfices apportés Par les nouveaux médicaments Pourraient remettre en question L'intérêt de la cortisone C'est vrai que les corticoïdes Chez les sujets âgés Imposent des problèmes De tolérance Et qu'une bonne partie Des difficultés Qu'ont les personnes plus âgées À recevoir les traitements Est liée à cette corticothérapie Donc je crois que Ce qui paraît très très intéressant C'est de pouvoir Envisager grâce À ces nouvelles drogues De se passer De cortisone Donc ça Ça fera partie Je dirais Des questions Qu'on posera Chez les sujets âgés Alors je crois Qu'on a vécu Quelques grandes Enfin j'ai vécu En tant que vieil hématologue Quelques grandes révolutions Dans le miel homme Le melphalandoz Avec une de ses premières révolutions L'arrivée du désimide Thalidomide Révimide Une deuxième chose importante Le Velcade A été considérable Je crois que Toutes ces stratégies Peu ou prou A mener On va dire Des réponses A mener Des prolongations De réponses D'environ une année Quasiment toutes ces drogues Et toutes ces stratégies Et Ce qu'on attendait Des anticorps Anti-CD38 Puisqu'il y a De l'arrêt humain Mais il y en a d'autres C'était en gros De se comporter De la même manière Ajouter un an Et on s'aperçoit Que sur les premiers résultats Ce n'est pas un an Qu'on rajoute Ce n'est pas un an C'est quasiment deux ans Et ça Très honnêtement Personne ne s'y attendait C'est considérable On rajoute deux ans Dans des phases De rechute Qu'est-ce qui va se passer Dans des phases initiales On ne le sait pas Et je crois Que C'est un résultat C'est inattendu Quand on a parlé On a parlé Ce qu'on appelle D'autogreffe C'est-à-dire Où on réinjecte On greffe le malade Ses propres cellules Dans l'allogreffe Pour ceux qui ne connaissent pas On va utiliser Les cellules La moins lousseuse D'un donneur Autre Qui peut être Le frère Ou la soeur Ou un donneur Qui soit Immunologiquement Génétiquement Compatible Et c'est vrai Que c'est un traitement De moins en moins Utilisé dans le milieu L'homme Ça marche Néanmoins C'est un traitement Qui est associé A une toxicité A des effets secondaires Tellement élevés Qu'aujourd'hui Quand vous pesez Le rapport Risque Efficacité On préfère D'abord Utiliser l'autogreffe Utiliser les médicaments Mais ça ne veut pas dire Que chez certains malades Bien identifiés Bien sélectionnés On ne proposera pas D'allogreffe Il y a tous les ans En France En moyenne 100 malades Il y a d'autres Qui ont fait D'allogreffe C'est un petit groupe Mais c'est 100 malades C'est pareil Applaudissements Je vous remercie Applaudissements Et il reste à votre disposition Pour atteindre la votre question Et puis Voilà Je le redis Si Je pense que L'année Je demande Où est porteuse d'espoir Mais être aussi porteuse de combat Et elle a recueilli les témoignages De malades de l'association De professeurs De psychologues Et en fonction de tous nos témoignages Sur la douleur Sur le traumatisme Evidemment Sur l'annonce Et sur le après Elle a fait ce tableau là Donc c'est Louis Zem Qui a un site Facebook Qui a fait ça Et chacun a Voilà Moi j'ai fait rajouter L'oreille Il y a un article sur le site internet Il y a un article sur le site internet Expliquant ça Et notre rencontre Avec cette dame Et chacun a donné son avis Et ça va faire la tournée Dans plusieurs hôpitaux Parce que l'idée de notre président C'est d'utiliser ça Et d'avoir sur une tablette Des zones cliquables Pour aider dans les goûts de parole Moi je me sens plutôt là Je me sens plutôt déprimée ici Je me sens très positif là-haut Pour engager la conversation finalement Il y a vraiment des possibilités Avec ce truc là Moi ça m'a bien plu Et l'artiste est vraiment très bien Voilà je suis en compagnie De Bernard Delcourt Président de l'EF3M Onzième journée nationale du Némo Quel bilan après ces quelques heures ? Nous étions en 1650 participants Il y a deux ans Nous avons franchi le cadre De 2000 participants l'année dernière Et cette année On avait quasiment 2400 inscrits Donc ça montre que Cette démarche qu'on a D'organiser chaque année Cette journée nationale d'information sur le Némo Est attendue, est utile Pour les malades du Némo Et leurs proches Ensuite Je dirais par rapport à la journée vécue Ici à Paris aujourd'hui Je suis toujours un peu surpris Parce que On prépare au mieux cette journée On a des vidéos On a un fil conducteur Et puis après il faut se laisser conduire Ce n'est pas moi qui construis la salle Ce n'est pas elle qui construis cette journée Ce sont les questions qui sont posées Les réactions des malades En réponse aux uns aux autres Les réactions des proches Les réponses qui sont apportées Par les professionnels de santé Et on avait ici la chance A voir à Paris A gérer les hématologues Les plus en vue Je dirais en France En matière de Milo Donc voilà Un bilan positif Globalement très positif Rattelons maintenant le retour des participants Pour encore chercher à s'améliorer Parce que moi je suis quelqu'un qui considère Qu'il faut toujours s'améliorer Il faut toujours rechercher à faire mieux Et à remercier à la fois Nos partenaires qui ont permis Je dirais de financer cette journée L'ensemble des professeurs de santé Qui ont été mobilisés aux 25 tribunaux de France Et ensuite Enfin n'oublions pas C'est des participants Et puis adhérer Adhérer à la F3M Pour moi il est important D'avoir votre soutien Au travers d'une adhésion A la F3M Non pas sur l'aspect financier Mais on ne peut pas Adhérer à une association S'il n'y a pas de cotisation C'est un aspect Je dirais réglementaire Mais voilà C'est de savoir Que lorsqu'on est amené A engager des démarches Où pas les autorités de santé On puisse leur dire A nos interlocuteurs Vous savez Voilà Nous étions aux 1000 Adhérents il y a 5 ans En arrière Nous sommes aujourd'hui A plus de 1500 Voire J'espère à la suite Cette journée Encore un peu plus Nos positions Sont entendues Ce qui nous paraissent Importantes A l'ensemble des malades Merci Bernard Et à l'année prochaine Oui bien sûr A l'année prochaine